Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Décès du président Paul Biya annoncé, réaction à chaud du RDPC. 2. Cameroun, qui a commandé la fake vidéo sur la mort de Paul Biya. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Décès du président Paul Biya annoncé, réaction à chaud du RDPC. Le président Paul Biya est-il vraiment décédé ? Vous l'avez probablement déjà entendu sur des réseaux sociaux ou dans des discussions animées, Paul Biya serait décédé. Mais attendre une seconde. Nous sommes au Cameroun, là où les rumeurs courent plus vite que l'éclair, n'est-ce pas ? Et bien sûr, comme toujours, le RDPC n'a pas tardé à réagir. Et quelle réaction ? Dans un communiqué officiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le fameux RDPC, a fait ce qu'il sait faire de mieux, démentir. Oui, mesdames et messieurs, le professeur Jacques Femme Ndongo, grand maître de la communication politique, est monté au créneau. Avec sa verve légendaire, il nous a gratifié d'un discours digne des grandes heures de la rhétorique, cette annonce est une fantasmagorie, a-t-il déclaré. En clair, c'est du vent, du pipeau, une pure invention, qu'il dit. Et bien sûr, tout cela n'est qu'une tentative de déstabilisation politique. Oui, vous avez bien entendu. Selon Femme Ndongo, il ne s'agit pas seulement d'une rumeur. Non non. Il s'agit d'un plan machiavélique pour semer la zizanie. Attention, le RDPC veille, dit-il, reste solide comme un rock. Segment 2, le jeu des rumeurs. Mais avouons-le, cette nouvelle n'est pas exactement une surprise, n'est-ce pas ? Après tout, Paul Biya, 91 ans bien sonné, au pouvoir depuis, euh, attendre, je perds le compte, ah oui, depuis 1982, est habitué aux rumeurs sur sa santé, rappelez-vous, à chaque fois qu'il reste un peu trop longtemps en Europe ou. Qu'il disparaît des radars, c'est la même rengaine, le président est-il encore en vie ? Mais à chaque fois, il réapparaît, presque comme par magie, pour prouver que les rumeurs sont fausses Biya 1, rumeur 0. Alors, pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ? Pourquoi une chaîne de télévision étrangère, dont le nom n'a même pas été précis, très pratique, n'est-ce pas, aurait-elle raison là où tous les autres se sont trompés ? Segment 3, le recul politique Mais soyons sérieux un instant. Ce qui se passe ici est bien plus qu'une simple rumeur. C'est le symptôme d'un malaise plus profond au sein du Cameroun. Paul Biya, bien qu'il soit toujours obligatoire à la tête de l'État, est de plus en plus absent de la scène publique. Ses rares apparitions et ses longs séjours à l'étranger, surtout en Suisse, nourrissent les spéculations. Et chaque nouvelle rumeur, chaque « déclaration fantasmagorique », comme ressemblée à Feynman-Dongo, mais annule la fragilité de notre système politique. Mais au lieu de reconnaître cette incertitude, que fait le RDPC ? Il nous sort la bonne vieille carte de la stabilité. Le peuple camerounais est mature, patriote et lucide, nous dit-on. Ah oui ? Vous êtes sûr ? Parce que de notre côté, tout cela ressemble plutôt à une fuite en avant. Segment 4, Feynman-Dongo et la science. Et bien sûr, pas de communiqué officiel sans une petite leçon de philosophie, n'est-ce pas ? Feynman-Dongo nous rappelle avec sérieux que, le journalisme universel s'appuie sur des faits. Ah, mais il ne s'arrête pas là. Il cite même Gaston Bachelard, philosophe des sciences. Oui, oui, Bachelard lui-même aurait besoin de quelques leçons en « démarche scientifique ». Donc, si vous pensez que vérifier vos informations était suffisante, et bien, vous devez aussi savoir manier la philosophie. Segment 5, les enjeux politiques. Au-delà de l'ironie et des formules bien tournées, il y a un enjeu politique bien réel derrière tout ça. Le Cameroun traverse une période particulièrement sensible. Les tensions politiques internes, les défis économiques et les questions sécuritaires dans les régions anglophones ajoutent une pression immense. Dans ce contexte, la santé du président n'est pas une question anodine. Toute spéculation sur son État peut provoquer des bouleversements profonds, tant au sein du RDPC qu'au niveau national. Paul Biya est plus qu'un chef d'État. Il incarne un système politique qui dure depuis des décennies. Et si ce système venait à s'effondrer, qui prendrait le relais ? Les rumeurs ne sont peut-être qu'un reflet des craintes plus larges autour de la succession présidentielle. Un Cameroun sans Paul Biya, c'est un futur encore incertain, et ça, c'est peut-être la vraie raison pour laquelle ces rumeurs persistent. Segment 6, conclusion. Alors, le président Paul Biya est-il vraiment décédé ? Eh bien, pas selon le RDPC. Mais qu'importe, car une chose est certaine, ces rumeurs continueront à courir tant que l'incertitude persistera. En attendant, restons vigilants, restons informés, et surtout, gardons une petite dose d'humour face à ce feuilleton politique qui, soyons honnêtes, n'a rien à envier aux meilleures séries télévisées. Cameroun, qui a commandé la fake vidéo sur la mort de Paul Biya. Cette fake vidéo sur la mort de Paul Biya est une commande du cabinet civil. Paul Biya est mort ? Ou pas ? Aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous sommes face à un nouveau feuilleton digne d'une série à suspense. Une vidéo fausse annonce la mort de Paul Biya. Mais cette fois-ci, mes amis, la mise en scène est encore plus complexe. Ficelle dans l'ombre ? Spoiler alert, c'est peut-être plus proche du pouvoir que vous ne le pensez. Segment 1, la fake vidéo et le cabinet civil. Depuis ce matin, une mystérieuse vidéo circule sur les réseaux sociaux, annonçant ni plus ni moins que la mort de notre président de longue date, Paul Biya. Mais attention, mes chers compatriotes, ne sortez pas encore vos mouchoirs. Car il s'agit, surprise, d'une fausse vidéo à, les surprises du numérique. Une vidéo truquée, un montage grossier, et pourtant, elle fait déjà. Le tour du pays. Alors, qui est derrière ce montage de mauvais goût ? Les rumeurs disent que ce serait une commande du cabinet civil lui-même, oui, vous avez bien entendu. Imaginez la scène, quelqu'un, là-bas, dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, a eu cette brillante idée, et si on fabriquait une vidéo annonçant la mort du président ? Pas pour informer, bien sûr, mais pour brouiller les pistes, détourner l'attention du public. Un vrai stratagème à la sauce Machiavel. Segment 2, le double jeu du RDPC. Et que se passe-t-il immédiatement après cette fausse nouvelle ? Comme par hasard, Grégoire Owona et Feymendongo, les grands acrobates du RDPC, surgissent pour démentir avec vigueur. Non, non, Paul Biya n'est pas mort, clame-t-il avec une ferveur presque suspecte. Mais attendre, est-ce que quelqu'un a demandé où est Paul Biya ? Non, parce que ça, c'est la vraie question que tout le monde se pose, n'est-ce ? Pas. Alors oui, mesdames et messieurs, ils nous disent que Paul Biya n'est pas mort. Bravo, merci de nous rassurer. Mais, et l'autre question alors ? Celle sur l'état de santé du président ? Ah, là, silence radio. Personne ne nous dit où il est, ni comment il va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est vivant. Vous ne trouvez pas ? Segment 3, un piège politique ? Ce qui est en train de se jouer ici, mes chers compatriotes, dépasse la simple question de rumeur. Cette vidéo truquée n'est qu'un écran de fumée et une diversion, bien orchestrée, pour nous détourner de la question centrale, l'état de santé réel de Paul Biya et les tractations en cours sur sa succession. Car oui, il est bien là le véritable enjeu. L'heure plein pour savoir qui prendra la relève lorsque le fauteuil présidentiel sera vacant. Et croyez-moi, ce ne sera pas une bataille politique propre et ordonnée. Oh non, c'est une véritable guerre des clans qui se prépare. Les enjeux sont énormes, la continuité du régime, la sauvegarde des intérêts des proches du président, et bien sûr, l'avenir de la première famille. Et pendant ce temps, nous, simples citoyens, on nous sert des vidéos fausses pour nous distraire. Alors, chers Camerounais, on vous demande de ne pas tomber dans le piège. Ne vous laissez pas déranger par cette comédie politique. Le vrai débat, ce n'est pas de savoir si Paul Biya est mort ou vivant à ce stade. Le vrai débat, c'est de savoir dans quel état il se trouve car depuis que les Camerounais posent cette question cruciale où est le président Biya et dans quel état de santé se trouve-t-il ? Il n'y a que des silences et des dérobades. Alors, pourquoi tant de mystères ? Pourquoi les grands porte-parole du RDPC fuit-il la question dès qu'elle est posée ? Simple, parce que la situation est plus critique qu'ils ne veulent elle admettre. Et pendant ce temps, les tractations autour de la vacance du pouvoir continuent. Qui sera le prochain ? Ne veut y répondre ouvertement. Segment 5, une stratégie de déstabilisation ? Certains diront que cette vidéo FEC fait partie d'une stratégie pour tester la réaction du peuple, pour voir comment les Camerounais réagiraient à l'annonce de la mort de Paul Biya. D'autres diront que c'est simplement une diversion, pour détourner l'attention des vraies questions, la préparation de la succession et les traités en cours, ce qui est sûr, c'est que cette manœuvre nous montre à quel point la situation politique est tendue. Le pouvoir vacille, mais personne ne veut l'admettre. Segment 6, conclusion. Alors, Paul Biya est-il vraiment mort ? À en croire le RDPC, non. Mais une chose est certaine, la confusion règne au sommet de l'État, et les jeux de pouvoir continuent dans l'ombre. Pendant que certains se débattent pour maintenir le statut quo, d'autres se préparent pour la pré-Biya. Alors, chers Camerounais, ne vous laissez pas embrouiller par les distractions numériques. Focus sur l'essentiel, l'avenir du Cameroun se joue, et ce ne sont pas des vidéos truquées qui changeront la femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à Cameroun Info pour ne rien manquer des prochaines actualités politiques et des dessous du pouvoir au Cameroun. Et n'oubliez pas, ici, nous vous donnons l'info, sans fantasmagorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !